Est-ce qu'il faut soutenir davantage l'Ukraine ? Alors, je suis, moi, pour ma part et pour Reconquête, pour un soutien, je souhaite d'ailleurs la victoire de l'Ukraine face à la Russie, je considère qu'il peut y avoir évidemment un soutien qui soit d'ordre logistique pour la reconstruction, un soutien d'ordre financier évidemment, un soutien d'ordre humanitaire, mais je considère qu'il y a en revanche... Donc c'est quoi, une économie de guerre ? Je considère qu'en revanche, il y a des choses vers lesquelles on ne peut pas aller, sauf à remettre en cause l'intégralité de la sécurité de l'Europe et de la France, et je pense à deux choses, la première c'est évidemment une intégration à l'OTAN, même les Américains y ont renoncé parce qu'évidemment intégrer l'Ukraine à l'OTAN, c'est mécaniquement non seulement sceller une alliance extrêmement dangereuse et durable entre d'un côté la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord qui sont tous des pays qui ont ou qui sont en passe d'avoir l'arme nucléaire, mais c'est aussi mécaniquement entrer en guerre, bien évidemment, au regard des mécanismes de solidarité qu'implique l'OTAN, donc c'est évidemment totalement déraisonnable. La deuxième chose, et on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est l'intégration de l'Ukraine dans l'Union Européenne, c'est-à-dire dans le marché commun, qui ne serait rien d'autre que le tombeau de l'agriculture française, on a évoqué quelques chiffres tout à l'heure, ils en souffrent déjà énormément puisqu'il y a déjà un accord de libre-échange avec le blé, le sucre, notamment qui a été voté, la volaille, votée d'ailleurs par le groupe de M. Bellamy, en effet le groupe de M. Glucksmann, non, ce n'est pas faux, y compris des élus LR malheureusement, et la solidarité ce n'est pas le suicide, si vous voulez. Et à un moment donné, on peut vouloir et souhaiter et espérer d'ailleurs la victoire de l'Ukraine sans mécaniquement vouloir entrer en guerre, or moi j'ai le sentiment, et là je rejoins d'autres personnes ici présentes, qu'il y a une forme de légèreté, de désinvolture de la part d'Emmanuel Macron, j'ai vu un propos qui a été rapporté dans Le Monde, où il disait un verre de whisky à la main, je vais devoir envoyer des gars à Odessa. – Des mecs. – Des mecs, des mecs à Odessa. En effet, on a l'impression qu'il joue à la guerre comme au Playmobil, ça lui permet de distribuer des bons et des mauvais points entre les concurrents politiques. Il avait fait, souvenez-vous, preuve de la même désinvolture au moment des actes atroces du 7 octobre commis par le Hamas, dont une partie des colistières de Mme Aubry d'ailleurs explique que le Hamas c'est une organisation légitime dans sa résistance, Mme Rima Hassan, pour ne pas la citer. – Arrêtez de raconter n'importe quoi, oui, nous défendons le droit international. – C'est facile à retrouver sur Internet. – Nous défendons le droit international, Mme Maréchal Le Pen, – Et donc au même moment, la résistance légitime du Hamas avec les meurtres du 7 octobre. – Avec le droit international, je sais que c'est un peu compliqué pour vous. – On a bien compris, on a bien compris. Et donc à l'époque, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait eu la même désinvolture, il avait annoncé ou souhaité une coalition militaire sur le modèle de la coalition anti-Daesh. Or, c'est là un sujet extrêmement sérieux et il est évident qu'il est hors de question, pour notre part en tout cas, d'envoyer des troupes françaises là-bas, sauf une fois plus, non seulement à accélérer l'engrenage de la guerre, mais en plus mettre en danger les intérêts vitaux français. – Sous-titrage Société Radio-Canada